Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche Complets, la chaîne qui aide les lois saisonniers et les gestionnaires d'hébergement saisonnier à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. Aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle vidéo et je suis très bien accompagnée d'Alexander, qui est le fondateur de la conciergerie Smart Conciergerie et de la société Smart Concept. Il va nous en parler et je suis ravie de pouvoir lui poser quelques questions. Bonjour Alexandre, comment vas-tu ? Salut Elyse, ça va super. Merci à toi de m'accueillir ici. Écoute, plaisir vraiment partagé parce que je sais que ton expérience est vraiment importante sur la création de conciergerie, le fait de faire vivre une conciergerie tout en étant, on le voit derrière toi quand même, assez loin de l'endroit où sont les biens de ta conciergerie. Donc, j'ai plusieurs questions à te poser par rapport à ça qui, je pense, vont pas mal inspirer les personnes qui nous écoutent. Peut-être pour démarrer, est-ce que tu peux nous partager ton parcours pour les personnes qui ne te connaîtraient pas ? Alors, si tu veux, moi de base, j'étais fonctionnaire. Donc, j'étais fonctionnaire pendant 8 ans. J'ai commencé à investir ensuite dans l'immobilier et c'est là où j'ai pu acheter plusieurs appartements ou immeubles pour les louer. Et c'est ainsi que finalement, j'ai découvert la puissance de la location courte durée. Après me mettre formé à vendre une application dans tous les process, j'ai découvert que ça marchait pour moi et que j'avais de très bons résultats sur mes logements. C'est comme ça que petit à petit, je me suis dit que si je peux le faire pour moi, je peux très bien le faire également pour d'autres, que ce soit mes amis ou carrément d'autres investisseurs. Et c'est là que je me suis dit, l'idée d'a créer la conciergerie locative à l'aider en fait. Donc, j'avais tellement de bons résultats sur ma ville qu'il n'était pas encore une ville pourtant très optimisée sur le marché de la location courte durée. J'ai dû convaincre mes premiers propriétaires de me suivre et c'est encore, ce n'était pas facile parce qu'on était en pleine période Covid. Mais j'avais pourtant mes résultats qui étaient là. Donc, je pouvais leur prouver que j'avais raison et finalement de me suivre. Donc, après plusieurs années, ils sont toujours avec moi en contrat. Donc, ça pousse que j'avais raison de les convaincre à ce moment-là. Donc, tant mieux. Et si tu veux, après deux ans d'exploitation, je gérais à la fois ma conciergerie tout en ayant mon travail, mon ancien travail. J'ai pu quitter ensuite mon métier pour vivre exclusivement de ma conciergerie, de ma société à l'heure actuelle en travaillant en France ou à l'étranger. Actuellement, je suis en Thaïlande par exemple. Et d'avoir mes équipes sur le terrain et de tout optimiser, nous, en digital à partir d'ici. Donc, ma priorité, moi, numéro une, c'était justement cette liberté géographique. Et c'est ce qui me permet actuellement de me payer de ma boîte, de gérer mes équipes en digital ou sur le terrain depuis la France. Et il y a également plus de temps, plus d'argent de le faire surtout d'où je veux. Voilà pour ça. C'est canon. Et pourquoi est-ce qu'à la base, tu as créé une conciergerie ? Est-ce que tu n'étais pas content de ce que tu trouvais sur le marché ? En fait, vu que je le faisais pour moi, j'étais déjà un petit peu ma propre conciergerie. J'avais déjà vraiment intégré les gros process. J'étais même à l'écriture chez Benz24. J'avais mis plein de process pour gérer toutes les tranches de prix, etc. J'avais vraiment fait les choses bien. J'étais vraiment rigoureux. J'avais vraiment un process pour quelques logements, mais comme déjà une conciergerie finalement. Et je me suis dit, en fait, je sais déjà le faire. Alors même si je n'avais pas tout le backup et toute l'expérience que j'ai aujourd'hui sous les process, mais j'arrivais déjà à le faire pour mes propres logements. Et donc, ça a été finalement une suite logique sur ce que je faisais déjà. J'ai tout de suite beaucoup approché avec la location courte durée. J'ai épluché tous deux fonds en comble pour devenir réellement un expert. Et justement, ce business de conciergerie, c'est un business win-to-win. Et c'est ce qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gagner d'argent sans en faire gagner au propriétaire. On est réellement lié. C'est une collaboration de confiance. Et c'est ce qui me permet, moi, de prendre un pourcentage sur le site d'affaires. Et de l'autre côté, lui, le propriétaire, il est tranquille d'esprit. Il gagne du temps. Il gagne du rendement. Et voilà. Ce qui me permet d'avancer comme ça depuis des années. Vraiment, la devise, c'est offrez-vous la liberté rentable que vous méritez. C'est top. Et qu'est-ce qu'ont été tes erreurs ? Tu penses, c'est toujours assez inspirant de prendre connaissance parce qu'on en fait tous. Des erreurs en création d'entreprise, dans tous les aspects de la vie même, j'ai envie de dire. Et c'est assez inspirant de s'imprégner des erreurs des autres pour se les éviter puis en faire d'autres à la place. Quelles ont été, tu penses, tes erreurs au démarrage ? Alors, moi, j'étais très voulu sur tout ce qui était process. Donc, tout ce qui est erreurs techniques, je n'en ai pas trop fait. En tout cas, c'était des erreurs qui n'étaient pas vraiment préjudiciables. Mais c'est que la plus grosse erreur pour moi, elle est intervenue quand je gérais environ 15 logements. Je gérais tout tout seul. Donc, moi, j'étais très fier d'avoir tout automatisé, optimisé et délégué sur le terrain. Je me disais que finalement, je peux tout gérer tout seul puisque j'ai tous mes procès. Sauf qu'en fait, les clients m'appelaient quand même, les clients voyageurs. Et du coup, quand j'étais à l'étranger ou quand finalement je voyageais, j'étais dérangé la nuit à cause du décalage horaire ou dans des tranches horaires qui ne m'arrangeaient pas. Et même si j'avais tout optimisé sur les livrets d'accueil et sur toutes ces parties-là, je me suis dit normalement, on n'est pas censé m'appeler. Même un gamin de 10 ans peut comprendre comment c'est de logement. Il a toutes les informations, toutes les caractéristiques. Et bien finalement, on m'appelait quand même. Et je me suis dit, ok, là, au final, je suis quand même au pied du mur parce que je passe du temps à tout gérer déjà en pilotage. Je sais que ça prend du temps de piloter l'entreprise. Mais en plus, il faut que j'ai cet aspect opérationnel et je me retrouvais finalement à être dans un système que je ne voulais pas. C'est-à-dire à travailler pour mon entreprise, mais dedans. Vraiment de ne plus vraiment piloter tout ça au-dessus. Et je me suis dit, ok, là, il faut vraiment que j'arrive à trouver une solution pour justement déléguer cette partie-là. C'est vraiment la communication, moi, au début, communication voyageur qui a été ma plus grosse erreur dans le sens où je me suis dit, c'est peut-être trop attendu avant de déléguer ça, tu vois. C'est vraiment à la fin, entre gérer mon travail actuel, gérer la conciergerie, plus répondre aux voyageurs tout le temps, ça me donnait vraiment trop. Et voilà. Je me suis dit, bon, là, tu n'as plus le choix. Si tu veux continuer à avancer, je voyais que je bloquais. Et puis, en plus, ça me commençait vraiment à, entre guillemets, me saouler, de me dire, ben, en fait, là, je n'avance plus, je ne fais que ça. Il fallait vraiment que je trouve cette solution, de déléguer ça à quelqu'un. C'est ma partie communication. C'était la première stratégie. Oui, parce que tu étais toujours salarié à cette époque-là, en fait. Exactement. Oui. Et même au travail, je me rappelle, c'était marrant, parce que mes collègues voyaient souvent répondre au téléphone. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Au début, je n'en parlais pas trop. À la fin, il savait, mais lui, il rigolait. Il disait, attends, mais il est toujours avec ses trucs. C'est vrai que je passe aussi du temps au téléphone et je ne peux pas continuer à faire ça, quoi. Oui. Tu dirais qu'on peut aller jusqu'à combien de biens en étant salarié par ailleurs, quand on crée une conciergerie ? Ça dépend encore de ses objectifs. Après, moi, pour te dire, on est quand même monté… Je ne sais plus à combien on est monté quand on était encore salarié, mais on est monté à plus de 60, alors qu'on était encore devant. On aurait pu déjà quitter. Quand je te dis 11, c'est parce que moi, après, j'ai recruté un collègue qui est mon meilleur ami qui a travaillé avec moi et qui, maintenant, gère toute la boîte également. Mais sur le coup, on était deux à tout gérer et on est monté petit à petit, tu vois, et à 60, je crois qu'on était encore dans notre métier. Mais on s'est dit, très vite, après, en fait, on a nos objectifs. On peut, par rapport à ce qu'on veut pour vivre et ce qu'on a besoin et par rapport à notre lifestyle aussi qu'on a en vie, on peut vivre de ça. Donc, moi, concrètement, j'avais calculé que tout seul, à partir de 25, 30 logements, je n'aurais pu quitter mon travail actuel. En tant que fonctionnaire, sachant qu'à l'époque, je voulais à peu près 2 500 euros par mois, tu vois. 2 500 euros net par mois sur ton compte, quoi ? Ouais, c'est ça. C'est ce que je gagnais plus ou moins à l'époque, entre 2000 et 2005. Je me suis dit, si je le quitte, c'est évidemment pour gagner au minimum la même chose. Mais c'est surtout que là, en fait, on y passait beaucoup moins de temps, en fait. Maintenant, en gagnant ça, on y passait beaucoup moins de temps. Et voilà. Donc, pour moi, ouais, si on est tout seul et qu'on optimise bien, voilà, entre 20 et 30. Mais très vite, pour moi, la partie à déléguer, c'est la com. Donc, parce qu'on ne peut pas gérer tout seul. Au bout d'un moment, je pense qu'on fait une sorte de burn-out. Si on a et les clients, et gérer les prix, et gérer l'exploitation, et les annonces, plus notre travail actuel, je pense que très peu peuvent survivre comme ça très longtemps. Oui, oui. À moins d'y laisser sa santé. Oui, oui, oui. Oui. Et du coup, mais… Il y en a pas d'enfants. Tu vois, je pense à ceux qui ont des enfants aussi. Parce que moi, j'avais pas d'enfants, c'est facile. Les jeunes, pas d'enfants, je m'impliquais à fond à 100%. Mais encore voilà. C'est pour ça qu'il faut vraiment optimiser ça dès le début. Voilà, déléguer, optimiser. C'est vraiment important. Mais quand tu dis que tu n'avais pas d'enfants, ça veut dire qu'en gros, tu nous dis que tu travaillais vraiment genre 18 heures par jour et tous tes week-ends inclus ? Ou tu vois, en quoi ça met de l'impact le fait que tu n'es pas d'enfants ? En quoi ça met de l'impact plus ? Parce que souvent, on me dit que quand… Après, ça dépend comment chacun gère ses enfants, tu vois. Mais quand tu as des enfants basales, on me dit souvent que tu as beaucoup moins de temps pour ton business, pour avancer, etc. Oui. Et moi, je le voyais par rapport à certaines personnes qui avaient même leur propre business. Il y avait forcément un frein, tu vois, quand il y a des enfants. Mais c'est normal, ça fait partie un petit peu… Un petit peu du process, c'était logique. Tu ne peux pas t'investir autant en ton business quand tu commences à créer ta vie de famille et ce qui s'ensuit. Et donc là, moi, je me suis jeune, je n'ai pas d'enfants, je m'implique à fond. Mais pour autant, je n'y passais pas non plus énormément d'heures. Parce que, je veux dire, moi, les clients, propriétaires m'appelaient, je signais les contrats. C'est monté vraiment petit à petit, step by step. C'est vraiment cette partie communication qui me prenait du temps au début et que je voulais vraiment déléguer. Même en pensant que tout était bien fait, qu'on n'avait jamais m'appelé, on t'appelle quand même. Donc, de plus, ça a évolué maintenant. Il y a des sociétés externes maintenant où tu peux déléguer la com. Il y a même des IA, il y a des super logiciels. Avant, il n'y avait pas ça. Donc forcément, moi, j'ai dû prendre quelqu'un. Mais maintenant, c'est beaucoup plus facile que je trouve quand j'ai commencé. Ouais, ok, je comprends. Et le fait de déléguer, c'est aussi là qu'on s'est connus ? Parce qu'à ce moment-là, tu cherchais quelqu'un pour déléguer la partie revenu management. Et on a le plaisir de travailler ensemble depuis un certain temps maintenant. Comment ça se passait avant le revenu management ? Avant que tu travailles avec Jaffiche Complets ? Alors, j'étais déjà tombé sur cette vidéo, déjà. Donc, je prenais un petit peu les tips. Je faisais, moi, mon… En fait, je faisais, entre guillemets, mon revenu management tout seul sur mon secteur. Parce que j'étais sur un secteur que je maîtrisais quand même très bien, dans le sens où je le connais, c'est là où je finais. Donc, je voyais un petit peu mes reportings, mes historiques. Je pensais être bon sur mon secteur. Je n'étais pas trop mauvais. Mais encore une fois, j'étais limité. Parce qu'au bout d'un moment, je me suis développé. Et sur d'autres villes, sur d'autres secteurs, je me suis dit, « Waouh, mais là, il faut que je refasse. Je ne connais pas ce secteur. Comment je vais faire ? » Et c'est là où je commençais à me dire, « Bon, ça se complique. » Et surtout, j'ai passé du temps d'analyser, de remodifier les prix, d'étudier le marché, les périodes, les événements, etc. Ça prend du temps. Et en fait, en découvrant ton service, je ne sais plus comment c'est arrivé. Mais oui, on a pris contact ensemble. C'est ça, il y a quand même quelques années. Et en fait, j'ai découvert que voilà, j'ai vraiment des experts. Et je me suis dit, « Ok, mais ça a l'air super carré. C'est sûrement ce qu'il faut. » Et tu dirais que ça t'apporte quoi concrètement de travailler ensemble ? En fait, pour moi, l'équipe, je parle en général, c'est l'affiche complet. C'est premièrement pour moi un gain de temps, parce que je voulais vraiment déléguer cette partie-là. Donc, c'est de me dire, « Ok, il faut que je gagne du temps. Ce n'est plus à moi de gérer les prix. » Donc, ça, c'est la première chose. Je voulais vraiment consacrer sur le pilotage de mon entreprise et déléguer cette partie. Mais en plus de déléguer cette partie, c'est vraiment de déléguer de véritables experts. Tu vois, là, je n'ai pas besoin de reformer quelqu'un. Vous étiez déjà avec des esquisses beaucoup plus haut que même moi sur ce que je faisais à l'époque. C'est ce que je disais à la team. C'est que même sur mon secteur où je pensais être bon, j'avais réussi à faire des choses beaucoup plus impressionnantes. Donc, je me suis dit, « Ok. » Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, « Ok, mais feu, carte blanche. S'ils arrivent à faire mieux que moi sur mon propre secteur, j'ai plus rien à redire. » Donc, gain de temps, gain de rendement également, donc rentabilité. Et puis, encore une fois, il y a cet aspect business, cet aspect opérationnel. Il y a aussi l'aspect de la team. Tu vois, à chaque fois, je ne cesse de le dire, mais il y a vraiment une bonne ambiance, une bonne osmose. C'est vraiment une team de leaders. On voit que tout le monde, que ce soit la team marketing, la team management ou toutes les autres équipes qui l'aident, tu vois, les assistants également, on voit qu'ils ont vraiment à cœur de bien faire les choses et qu'ils sont là et qu'ils sont heureux de le faire, en fait. Et c'est vraiment pour ça. Il y a cette osmose autour de la fiche complète. qui me plaît, c'est pour ça que je me dis, nous, on continue d'avancer. S'ils nous écoutent, ils seront touchés d'entendre ça. Oui, j'espère. À toute la team, oui. Et comment tes propriétaires, ils voient ça ? Alors, moi, justement, j'utilise ça comme argument de taille. Je suis sur un secteur qui est quand même très concurrentiel, même si je suis là sur des secteurs depuis pas mal de temps. Sur des pages Google, je suis numéro un, par exemple. Tu vois, sur les Google Maps, donc tant mieux. Mais également, il y a quand même de la confiance. Et en fait, moi, je mets l'accent du revenu management en numéro un. C'est-à-dire que les propriétaires, ils entendent finalement à peu près le même discours des conciergeries. On peut leur vendre, certains leur vendent du rêve, etc. Mais je leur donne vraiment cet aspect du revenu management. Et ça, souvent, ils ne l'ont pas. Je leur fais vraiment comprendre qu'avec nous, certes, ils vont gagner la tranquillité d'esprit, mais en plus, on va faire plus d'argent. Et je leur mets vraiment en compte que je suis sûr de moi. Et à 100%. Et en fait, on leur prouve en plus derrière. Donc, on a les historiques déjà. On a les reportings. Donc, on peut leur prouver. Quand ils nous demandent des estimations, on a déjà les audits. On a déjà les rendements. Donc, on sait déjà ce qu'on fait. Et quand on signe ensemble, je sais très bien que quand on s'engage dessus, ils vont voir les résultats. Et on n'est pas là à signer un contrat pour signer un contrat. On part sur la rétention de signer sur le plus long terme possible. Et aller chercher vraiment cette collaboration au long terme. Donc, c'est vraiment comme ça, moi, que j'apporte au revenu management. Je leur dis, on va faire vraiment le plus de rendements. Même eux, s'ils faisaient eux-mêmes, après toutes les commissions qu'on va prendre, en fait, qu'ils y passent énormément de temps. Donc, c'est vraiment un argument de taille. Moi, je l'utilise énormément dans mes négociations avec les propriétaires, si on peut dire. Parce que vraiment, quand ils me choisissent, je sais qu'ils ont fait le bon choix. Tu vois ? Oui. Je revends quelque chose qui est vraiment derrière. J'y crois. Parce que moi-même, en plus, ils savent que je suis investisseur. Et moi-même, j'investis dans le revenu management. Donc, voilà. Quelles preuves ? Oui, complètement. En plus, les propriétaires, aujourd'hui, sont de plus en plus... Nous, dans la communauté, j'affiche complet, et on a beaucoup de propriétaires. Et tout le monde regarde les mêmes contenus en ligne. Donc, tout le monde aussi sait que le revenu management, c'est hyper important. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire au pied levé. Donc, oui. Moi, j'ai beaucoup de propriétaires qui m'appellent en me disant qu'on aimerait travailler avec une consulterie qui travaille avec j'affiche complet et tout ça. Et pour toi, personnellement, en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que ça a changé ? Qu'est-ce que ça a changé ? J'affiche complet, c'est ça, sur ma virement ? Oui. Sur ta vignatoire, oui. C'est qu'à chaque fois, moi, je veux pouvoir piloter ma boîte au-dessus. Je veux être le moins impliqué dedans. Je vais pouvoir vraiment déléguer. Une fois que j'ai les personnes de confiance, quand je vous dis, vous avez carte blanche, et je sais que ça se passe bien, on a nos reportings chaque semaine. Tout se passe pour le mieux. Et en fait, ça me permet d'aller chercher mon développement, que ce soit personnellement et professionnellement parlant. Donc, pour moi, ça me permet vraiment d'être épaulé et puis d'aller chercher ensemble plus loin et également plus vite. C'est vraiment important pour moi. Ça te permet de garder ce poste de dirigeant de la boîte, finalement, et de ne pas être dans tous les postes à l'intérieur de ton entreprise. Tu restes sur un poste de direction de l'entreprise. Exactement. Et puis, en plus, je sais qu'à l'heure actuelle, dès qu'on a une question ou dès qu'on a un doute ou quelque chose, avec le groupe WhatsApp, ça répond super vite. Et en fait, tout de suite, on peut… Parce qu'on a beaucoup de questions de propriétaires, évidemment. Eux, ils passent par nous, donc ils nous demandent des questions à nous. Nous, on vous redemande après ce qu'on est, on est dans une stratégie de prix, des choses comme ça. On leur répond qu'ils dédicacent à Lucille, qui nous fait des super reportings, des super scripts. Et souvent, on leur remet ça. Et ils nous disent, waouh, ok, merci pour la réponse apportée, c'est top. Ils voient vraiment qu'il y a un professionnaliste derrière. Et tout de suite, ils nous lâchent, entre guillemets, du laisse, tu vois. Ils disent, ah ok, c'est vraiment des experts. Ils gèrent derrière. Ok, on les laisse faire. Et tout de suite, c'est ce qui nous permet d'être aussi tranquille et de gagner du temps. Parce qu'un propriétaire qui t'appelle tout le temps pour les prix ou quoi, c'est de l'énergie, tu vois, c'est du stress. Alors que là, ils ne savent que derrière, pas de stress, on gère tout, les gars. Donc, voilà, c'est vraiment important. Lucille, c'est le revenu manager d'affiches complets qui travaille dans son équipe et qui, du coup, dès qu'il y a une question des propriétaires que vous lui relévez, réunit les éléments pour pouvoir, vous, vous permettre d'apporter une réponse sans que vous ayez besoin de mettre de l'énergie sur ça et rassurer le propriétaire. Et alors, comme apparemment, ce n'était pas suffisamment de boulot pour toi, j'ai compris que Lucille lance aussi une activité de formation pour permettre aux personnes qui veulent, en fait, faire la même chose que toi, finalement, leur donner toutes les billes. Qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ça ? En fait, encore une fois, c'est pour moi une suite assez logique. Je pense que j'ai quand même atteint une crédibilité sur le marché de la conciergerie et de la sous-location, ce qu'on fait aussi les jeux, les deux, pardon. On parle souvent de conciergerie, mais je fais aussi de la sous-location. Pour moi, c'est quand même complémentaire. Et en gérant plus d'une centaine de biens et avoir fait plusieurs coachings privés, avoir fait des audits, avoir participé à des lives, soit sur Facebook ou d'autres groupes, après avoir répondu à plein de questions, je me suis dit, mais OK, au bout d'un moment, je voyais souvent des questions basiques revenir, même pour des gens qui avaient suivi des formations, des fois. Je me suis dit, ce n'est pas normal. Et en fait, je me suis dit, non, mais il faut faire quelque chose par rapport à ça. Et c'est pour ça que moi, j'avais créé vraiment ce programme où on reprenait tout de A à Z. Je me suis dit, si moi, je devais recommencer à l'heure actuelle, qu'est-ce qui ferait que je pourrais relancer mon business et en vivre, surtout rapidement, efficacement et sur le long terme. Ce n'est pas seulement de créer une boîte, une petite consergerie comme ça, c'est d'aller chercher vraiment une entreprise de valeur qui puisse en faire et d'en vivre, de gagner plus de temps, plus d'argent, de le faire d'où on veut et surtout de le faire sur le long terme. C'est vraiment important. Moi, du coup que j'ai lancé ça, j'ai créé de l'emploi pour plein de personnes, que ce soit des équipes digitales, terrain. Nous, on bosse ensemble, c'est pareil. Je veux dire, ça bénéficie à pas mal de personnes. Et c'est vraiment de recréer ça. Oui, je comprends. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs solutions qui existent déjà sur le marché pour se former à la consergerie. On a plusieurs collègues, plusieurs acteurs qui proposent ça. Qu'est-ce que toi, tu proposes est différent ? Alors, en fait, moi, le but, c'est réellement de disrupter le marché. En fait, c'est en proposant à la fois la formation complète sur la sous-location d'un côté, mais également la consergerie. C'est vraiment de réunir les deux parce que pour moi, c'est complémentaire. Donc, certes, il y a des formations sur la sous-location, d'autres sur la consergerie, d'autres sur la location contre-durée. C'est vraiment de tout réunir, de se dire, mais en fait, vous allez voir, on additionne en tout, on implique tout ça. Et en fait, on va chercher deux fois plus, trois fois plus. Donc, c'est vraiment de proposer tout ça. Et surtout aussi de jouer sur la crédibilité. Aujourd'hui, avec plus d'une centaine de logements et environ 150 sur tous les logements qui sont là que quatre mois dans l'année, on a une grosse crédibilité. Et je peux partager vraiment ce retour d'expérience. On a des process qui fonctionnent. Moi, j'ai vu ma société. Je fais vivre d'autres personnes grâce à ça. J'ai formé des personnes. Moi, mon directeur général à l'heure actuelle, qui est Quentin, qui est également mon meilleur ami, il a été formé de zéro en fait. Et actuel, il gère tout. Donc, s'il lui également arrive à vivre de ça, c'est qu'il y a une raison. Donc, moi, j'ai tellement mis de valeur dans ce programme. J'ai tellement créé cette offre irrésistible, on va dire, que les gens qui investissent et qui se forment avec moi sont vraiment là pour exposer leurs objectifs et justement pour changer leur vie grâce à ça en fait. Est-ce que tu recommandes de faire les deux, conciergerie et sous-location ? Ou même si dans la formation, il y a les deux, on peut tout à fait l'aborder en se disant « Moi, de toute façon, je ne ferai que l'un des deux » ou « Toi, dans ta reco, il faut faire les deux ? » En fait, évidemment, chacun est libre de choisir. Moi, en général, les gens me disent « Ah, mais moi, je vais d'abord faire la conciergerie. Pour générer de la trésor, parce qu'en général, en conciergerie locative, tu mets quasiment zéro sur la table. Tu n'as pas vraiment d'investissement. C'est de la prestat de service. Tu vois ton client, tu fais ta prestation et ensuite, tu te leves l'argent. Alors qu'en sous-location, il faut déjà mettre de l'apport, évidemment. Donc, si les gens ont déjà de l'épargne ou de l'apport à mettre, moi, je conseille de faire les deux parce que je leur montre comment faire et comment ça marche surtout. C'est ce que j'ai fait aussi au début. Maintenant, celui qui ne veut faire que de la sous-loc ou que de la conciergerie, il est libre. Il a tous les modules dedans. Ils sont bien réalisés pour ça. C'est ce qu'elle veut, en fait. Pour moi, après, évidemment, c'est marrant comme ça parce que les élèves, je les challenge. Je leur dis, OK, parce qu'ils m'ont fourni leurs objectifs, tu vois. Donc, forcément, je les challenge par rapport à ça. Et je leur dis, attends, tu peux aller chercher plus. Va aller chercher la sous-loc. Tu es bon dans ce que tu fais là. Va chercher ici la sous-loc. En conciergerie, développe aussi ton secteur ici, etc. Donc, en fait, avec ces tips-là, chacun permet d'évoluer. Et même si certains, au début, croient qu'ils ne vont faire que de la conciergerie, je vois que très vite, ils arrivent à finalement obtenir des skills et des compétences. Ils sont plus sur deux. Et tout de suite, ils partent également sur de la sous-location. Et ça leur permet de réaliser les deux. Oui. Canon. Et à ton avis, qu'est-ce qui fait la différence ? J'imagine que c'est des choses que tu enseignes aussi dans ta formation. Mais qu'est-ce qui fait la différence pour avoir vraiment du succès en conciergerie ? Ou en sous-loc, d'ailleurs. Oui, c'est ce que je vois un peu dans mon cas. Moi, c'est réellement d'avoir les bons process, la bonne recette. Et surtout, bien marketer. Ce qui est le plus important pour les propriétaires, c'est qu'ils puissent directement avoir accès aux bonnes informations, dont notamment par une page Google, le site web, pour pouvoir prendre rendez-vous, établir un appel. Et ensuite, pour convaincre les propriétaires, il faut avoir cette offre irrésistible, des bons arguments, être expert sur son domaine, répondre à toutes leurs questions et leur donner un maximum de confiance. En fait, c'est vraiment que le propriétaire, à la fin, se dise « Mais en fait, oui, je ne peux pas louper son offre. » La personne, elle est expert sur son domaine. Tous les process, elle répond à toutes mes questions. Elle va plus loin. Je veux dire, qu'est-ce qu'il faudrait de plus ? Donc, ce qui permet réellement à chaque fois de se différencier. Moi, c'est ce que j'utilise. Comme je dis, on est sur un secteur concurrentiel. À chaque fois que moi, les propriétaires m'appellent, ils voient vraiment l'expertise derrière. Je réponds à toutes leurs questions. Je vais plus loin que ça. Et surtout, ils voient que derrière, on le fait déjà. On a des résultats. Et petit à petit, c'est ce qui permet de dégager sa crédibilité et de signer de plus en plus de contrats. En fait, c'est ce que je mets pareil dans la formation. Le challenge, c'est réellement d'aller faire fois 10 minimum en une année sur l'investissement de la formation. Parce que c'est logique. C'est ce que j'ai fait moi la première année, alors que j'avais un cinquième de ces compétences. Et ça, encore une fois, c'est pareil. Ici, il n'y a pas vraiment de magie. Il n'y a pas de miracle. Tout ça, ça s'apprend. C'est des process à mettre en place. Je veux dire, c'est quand même quelque chose où n'importe qui peut l'apprendre. Tu vois, il n'y a pas vraiment de choses hyper techniques. On parle… Enfin, tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir fait un science-po, d'avoir fait un bac plus simple, d'être super fort en commerce, en droit, ou n'importe quoi. C'est juste des process à mettre en place, à les imbriquer. Si tu es rigoureux et si tu les appliques bien, si tu délègues, tu optimises et tu automatises. Mais forcément, ça va marcher, en fait. Surtout à l'heure actuelle. Il y a tellement une demande, ce que je dis à chaque fois, il y a tellement une demande de propriétaires, il y a tellement de logements, locations courte durée qu'au niveau de l'offre, nous, on est quand même à l'heure actuelle. Et ça, encore pendant quelques années, je pense. On est bien au niveau de l'offre, tu vois. Il n'y a pas assez de choses pour la demande. Et surtout, au niveau des offres, en tant que conciergerie réellement professionnelle, il n'y en a pas tant que ça, si tu regardes bien. Parce que moi, je récupère beaucoup de contrats d'anciennes conciergeries qui sont, entre guillemets, des conciergeries, mais on voit bien. Quand les propriétaires m'expliquent pourquoi ils changent, parce que c'est quelqu'un qui va vous senser comme ça, qui est complètement débutant, qui n'a aucun process, et qui expose en vol, ou qui ne peut pas gérer dans le temps. Oui, je te rejoins. Il y a encore beaucoup d'offres qui n'arrivent pas à trouver sa chaussure à son pied sur la partie conciergerie. Et on a encore, malheureusement, beaucoup de collègues qui abordent le métier, pas par envie de mal faire, ou par manque d'engagement, mais peut-être par manque de connaissances, ou par manque d'aide à la professionnalisation, qui ne sont pas encore sur l'ensemble des standards du métier. Et donc, c'est bien qu'une formation existe, en effet, comme ce que tu fais là, pour partager les méthodologies, les process, pour être le plus professionnel. Parce que ça, c'est clair que lancer sa conciergerie, aujourd'hui et plus que jamais demain, on ne peut pas le faire au pied levé, comme ça, en mode… Ah non, mais c'est le temps, moi, j'ai… Tu vois, c'est… Se dire que non, non, j'ai mis une annonce un jour sur Airbnb et j'avais fait deux ventes, ce n'est pas suffisant. C'est ça. C'est le pas suffisant. Mais non, mais je me rends compte. C'est qu'en plus, le marché de l'allocation de l'enduré en perpétuelle évolution, et quand je vois, quand j'ai commencé et à l'heure actuelle, ça n'a plus rien à voir, en fait. Ça n'a plus rien à voir. Et forcément, si on ne s'adapte pas à ça, si on n'a pas la bonne méthode, les bons processus tout de suite, on ne peut pas évoluer. Et en fait, c'est un petit peu… J'avoue que c'est un petit peu à la bonne en ce moment. C'est vrai que même des personnes qui ne connaissaient pas ça, ils disent « Ah ben ouais, ça a l'air bien ton truc, tu prends une taux de vision, en plus ça n'a pas l'air trop difficile, mais en fait, ils ne se rendent pas compte de derrière ce qu'on fait, réellement. » Tu vois ? Et j'ai l'impression que des fois, il y en a qui disent « Ah ben moi, je suis géré Airbnb, je n'ai jamais un Airbnb à ma sœur, je vais faire aussi ça. » Tu verras. Et oui, c'est vrai. « Ah ben non, c'est trop chiant, mais oui. » Mais parce qu'il faut… C'est comme tout en fait, ça s'apprend, c'est comme n'importe ce qui est le métier en fait. Ça s'apprend, si tu veux avoir les bons process, c'est très efficace, mais il y a une méthode, il y a quelque chose. C'est pour ça. Et là encore, à l'heure actuelle, on trouve quand même beaucoup de contenu gratuit, que ce soit sur YouTube, sur les différents postes, il y a par exemple des channels, des channels comme toi où on peut se former, mais au bout d'un moment, si tu veux gagner du temps et gagner de l'argent, il faut aller chercher, c'est comme tout. Moi, chaque fois que j'ai lancé quelque chose, j'ai été chercher une formation en fait, j'ai été chercher un programme, un séminaire, un mastermind, n'importe, parce que ça fait toujours, j'ai toujours mon retour sur l'investissement. Oui, moi aussi, je suis assez partenaire de dire qu'il faut savoir s'entourer. C'est ça qui fait la différence entre une société qui va vivoter et une société qui se développe en fait, qui réussit vraiment à changer d'échelle. Donc, ouais, complètement. Tu as des premiers retours des personnes qui ont suivi la formation avec toi ? Ouais, bien sûr. Je suis très satisfait et honoré parce que tous les retours que j'ai eus depuis le début, on a commencé avec des pré-ventes. En fait, si tu veux, c'est toutes les personnes qui me connaissaient déjà ou que j'avais déjà coachées. On avait fait des pré-ventes et pour justement construire aussi la formation autour de ça, avoir des retours et vraiment aller chercher vraiment le programme le plus complet. Et j'ai eu vraiment des retours très bons. Et ensuite, même quand on a lancé en public, là encore, les élèves ont été très agrément surpris par tout le contenu et la qualité. Donc, le retour, moi, il me fait chaud au cœur et surtout, je me dis, ok, c'est cool parce que ce que j'ai voulu mettre dedans, c'est ça. Ils le ressentent. Ils disent, ouais, tout le contenu, franchement, c'est top. Tu vois, vraiment l'essentiel. Et tout de suite, ils ont le process pour l'appliquer. Ils ont des supports PDF, des contrats, des modèles à recopier. Tu vois, tous ces documents qui permettent vraiment d'aller beaucoup plus vite. Et en fait, tous les process que nous, l'utilisent actuellement, je parle de ça encore une fois pour plus d'une centaine de logements, on les remet exactement ici. Donc, en fait, je leur dis, réinventez pas la roue. On a des process qui marchent. On gère, voilà, on gère plusieurs milliers, on leur montre, voilà, d'euros de chiffre d'affaires à chaque fois par mois. C'est que ça marche. Donc, on vous donne les process, refaites-le. Vous allez voir, vous n'aurez pas regretté. Si demain, vous voulez remanier un petit peu à vos sources, vous le ferez. Mais pour l'instant, ne réinventez pas la roue. Appliquez simplement et vous verrez. Et c'est trop bien parce qu'en fait, quand ils montrent un résultat, ils voient que ça marche et du coup, ça leur donne encore plus envie d'aller chercher plus loin. Et donc, tant mieux. Ah, c'est top. Super. Deux fois, on m'a fait un petit groupe Telegram. C'est maintenant Facebook, il y a des groupes Facebook, mais moi, on a préféré Telegram. Je trouve que c'est plus un peu le futur là-dessus. Et le groupe Telegram permet également d'échanger avec tous les membres. Qu'ils ont des questions, ils les posent directement dedans, autour d'expérience. C'est aussi sympa parce que ça te challenge, tu sais, inconsciemment. Moi, j'ai toujours été mis dans des groupes comme ça. Ou même si la personne n'est pas sur ton secteur, tu sais, de dire, ah, lui, il a pris des logements ou il fait tant, machin, ça te met une espèce de petite challenge, une petite pression, une bonne pression, tu vois, de se dire, attends, moi aussi, il faut que j'aille chercher plus. Et du coup, c'est cool. Oui, c'est vrai que c'est aussi inspirant de se dire, bon purée, si les autres, ils réussissent, moi, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Il faut que ça marche pour moi aussi, tu as raison. Ça donne à la fois de l'espoir et ça donne un petit coup de pied aux fesses aussi en même temps. C'est hyper constructif. Trop bien. Écoute, c'était hyper intéressant de parler de tout ça. Est-ce que tu veux le mot de la fin, je ne sais pas, sur quelque chose de ton choix ? Écoute, moi, le mot de la fin, c'est que, tu vois, en se donnant les moyens, vraiment, c'était mon, plus grand rêve. Je te parle de ça. Je veux vraiment ma liberté géographique pour pouvoir vraiment vivre de mon activité pour moi. À l'heure actuelle, c'est vraiment ce que j'arrive à faire. Évidemment, je ne veux plus. Mais là, à l'heure actuelle, je te parle ici, on est en Thaïlande, on profite, il fait beau. En France, c'est l'hiver. Voilà, nous, on profite de ça et on met ça aussi en avant dans notre chaîne, YouTube, Instagram. Pas forcément pour planer, mais plutôt pour dire, regardez ce qui est possible de faire. On peut travailler à distance et d'avoir un business qui nous plaît. Et voilà, donc vraiment, se donnent les moyens. Moi, je ne suis pas arrivé ici par hasard, je me suis beaucoup formé aussi. J'en ai mis des milliers d'euros dans mes formations, des choses comme ça. Mais je sais que derrière, voilà, j'ai mon retour sur investissement. J'ai évidemment beaucoup travaillé pour et ce n'est pas fini. Mais voilà, c'est juste pour partager qu'en étant bien entouré, en ayant vraiment un focus important, on peut faire vraiment de belles choses. Voilà, avec toi, je suis content, j'en veux plus et je pense que c'est pareil dans ton cas. On a une équipe solide et moi, je ne dois pas aller encore beaucoup plus loin comme ça. Là, on parle d'une centaine de logements, moi, j'en veux 300 dans ma tête. Donc, on va mettre les process en place. Je suis sûr que derrière, vous serez encore là pour les gérer. Donc, moi, ça va être plaisir de continuer comme ça. Ce sera vraiment un plaisir partagé, vraiment un plaisir partagé. J'aime bien quand tu dis j'ai beaucoup travaillé pour arriver là et ce n'est pas fini et je trouve que c'est un bon message à transmettre parce que c'est vrai qu'on a trop tendance à se dire ou même quand les personnes proposent de la formation, on ne va pas se mentir, le préjugé en ligne numéro un, c'est de dire c'est pour ne plus rien faire, etc. Non, pas du tout. Propos de la formation, ça prend un temps de fou. Il faut répondre aux questions des gens, il faut les accompagner et ce n'est vraiment pas du tout un truc où on ne fait plus rien. Donc, je suis assez alignée avec toi et je trouve ça bien de le rappeler et de le dire que c'est ça le mindset de la maison et que ce n'est pas autre chose. Exactement. Si on ne parle pas de rêve, c'est vraiment la réalité. Il faut bosser de façon pour réussir après en ayant les bonnes méthodes, les bonnes équipes, ça le fait. Oui, trop bien. Bon, écoute, merci beaucoup d'avoir été là pour cette interview. C'était un vrai plaisir et puis, ah non, attends, j'allais oublier. Comment est-ce qu'on peut te retrouver ? Hyper important, il faut qu'on dise aux personnes qui nous écoutent comment est-ce qu'elles peuvent te retrouver. Alors, pour la partie conciergerie, c'est smartconciergerie tout simplement. le site c'est smartconciergerie.fr. Pour la partie formation, ça va être alexander.smartconcept donc sur YouTube ou Instagram et directement, vous aurez accès à tout. Donc, on met également notre lifestyle parce qu'on aime bien faire quelque chose aussi de jovial, on n'est pas là que pour parler business. Ça soit aussi intéressant, on partage plein de tips, de contenu et puis, pour tous ceux qui veulent aller plus loin, évidemment, vous pouvez nous contacter directement. Que ce soit pour la conciergerie ou la formation, évidemment. Et alors, attends, petite question qui n'est pas une question piège, mais si, tu vois, tu dis que tu partages ton lifestyle, tu disais tout à l'heure que tu es jeune et que tu veux avoir une liberté géographique. Est-ce que une maman comme moi avec deux enfants pourra se retrouver aussi dans votre contenu ? Tu vois, comment ça se passe par rapport à ça ? Oui, parce qu'en vrai, on fait quelque chose de fun quand même. On montre un peu notre quotidien, on montre ce qu'on fait, on montre les rencontres, on montre les endroits qu'on va visiter et on montre aussi qu'on taffe derrière, on n'est pas que là à montrer les super points de vue, les super choses qu'on réalise, mais non, c'est cool, c'est vraiment pour avoir un aspect différent, on voulait faire du contenu différent, pas que du contenu pro, des fois, ça a été un petit peu saoulé, on voulait mettre un petit peu tout ça en avant. Et puis, parce qu'en fait, on partage réellement qui on est derrière, la personne, on va voir réellement ceux qui nous suivent ils savent qui on est et puis soit ils accrochent ou ils ne les accrochent pas, mais en général, c'est cool, on a bonne humeur, de façon joviale, donc c'est sympa. Donc oui, c'est pour tout type de personnes du type de contenu, évidemment. Ok, génial. Bon, écoute, merci. Et puis, merci pour la bande son aussi parce qu'on était sur un CD Nature et Découverte avec le bruit des oiseaux depuis tout le temps. Ça sent quoi le bon derrière. C'est génial, c'est un plaisir. Bon, écoute, à très vite, Alexandre, et puis n'hésitez pas à aller retrouver ce que fait Alexandre sur les différents sites qu'il vous a partagé. Merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup, Elie. Ciao. Ciao.